Le volume de mon micro J'ai besoin qu'on augmente le volume de mon micro Ok, jusque là c'est bon Je me sentirai très coupable si je ne fais pas ça Je suis obligé de le faire Dieu reste le Dieu d'ordre et de logique, de justice A moins que ce soit vraiment la volonté de Dieu A moins que ce soit le Saint-Esprit qui vous a ramené jusqu'en ce lieu Madame Allô Bonjour maman Vous allez bien ? C'est à vous que je m'adresse Ça va bien ? Oui, ça va bien ? Ok, à moins que ce soit le Saint-Esprit qui vous a convaincu de venir ici Mais si c'est une erreur humaine parce que parfois nous les gens on se trompe Et que c'est de l'autre côté que vous vouliez être Le pasteur Alain A moins que ce soit vraiment ici que vous soyez Vous êtes venu ici ? Ok, gloire à Dieu Je devais être quitte dans mon coeur Parce que si quelqu'un se trompe d'adresse Il faut lui indiquer la bonne adresse Au lieu de se contenter d'avoir une nouvelle personne parmi vous Amen Les gens me trouvent drôle mais c'est la logique C'est la logique des choses Alors nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous Que Dieu vous bénisse J'aimerais que vous ouvriez vos coeurs Que vous ouvriez vos oreilles Que vous ouvriez vraiment vos vies pour recevoir la parole de Dieu ce matin Je vais faire de mon mieux pour m'exprimer selon la grâce de Dieu Et communiquer exactement ce que Dieu m'a donné de communiquer ce matin Et comme je le disais J'attends vraiment que vous soyez à l'aise Très bien posé, confortable Avant que je ne commence Parce qu'une fois que j'ai démarré J'aurai besoin d'être concentré sur ce que je dis Et d'avoir aussi beaucoup d'attention Sur vous qui êtes en train de me suivre Quelqu'un peut-il dire Gloire au Seigneur Quelqu'un peut-il dire Jésus Christ est Seigneur Les couacs et leur gestion Dans le mariage Et dans les familles aussi On ne va pas juste parler des mariages On parlera aussi En général des familles Les couacs et leur gestion Dans le mariage Dans les familles Pendant que je pars des couacs Il y a déjà des couacs Qui se passent là derrière J'attends que ça finisse vraiment Pour que je commence mon enseignement Les couacs et leur gestion Dans le mariage Quelqu'un peut-il le répéter avec moi Les couacs et leur gestion Dans le mariage Que Dieu vous bénisse C'est quoi le couac? C'est quoi un couac? Un couac c'est un incident Qui rend l'harmonie D'un processus D'une ambiance Un incident Un incident qui vient couper l'ambiance Qui vient couper l'harmonie Qui vient couper un processus favorable C'est ça un couac? C'est ça un couac Le couac c'est un incident Qui se produit Et qui coupe Qui rend l'harmonie Qui rend l'ambiance dans la famille L'ambiance dans le mariage C'est ça un couac C'est ça un couac Et dans le mariage On retrouve Différents couacs J'ai Par la grâce de Dieu Réalisé qu'il y a Différents couacs Qui se génèrent Qui se produisent Dans les familles Qui se produisent Dans les mariages D'une manière Ou d'une autre Et C'est selon les cas C'est selon les mariages C'est selon les familles C'est selon les couples Il y en a qui ont Certains couacs Et qui n'ont jamais vécu D'autres couacs Il y en a aussi Qui ont connu Certains autres couacs Différents d'un autre couple Mais du moins Au moins Dans chaque couple Il y a Ces couacs Nous ne saurons pas Énumérer Tous les couacs Mais Au moins Nous allons mentionner Les couacs Qui sont liés Aux incompréhensions Ça veut dire Aux désaccords Il y a certains couacs Qui sont liés Au désaccord Quand nous ne sommes pas D'accord Nous n'avons pas Le même point de vue Cela peut aussi Être un couac Ou ça peut Susciter un couac Les couacs Liés au désaccord Multipliés Aux incompréhensions Multipliées C'est à dire Aujourd'hui Désaccords Demain Désaccords Des incompréhensions Multipliées Ça peut devenir Une chicane Ça peut devenir Un couac J'aimerais aussi mentionner Que les couacs Sont susceptibles De générer De générer Des petites chicanes Jusqu'aux sérieux Conflits Qui peuvent même Apporter Ou amener Au divorce Un petit couac Une petite chicane Mais lorsque ça se développe Mais lorsque ça se développe Ça devient un problème sérieux Un conflit sérieux Qui peut même être conflit Pas seulement entre les deux conjoints Mais aussi entre les deux familles Des deux conjoints Et même amener Et même amener jusqu'au divorce Mais c'était un petit couac Mal géré Non contrôlé Un petit incident Qui pouvait être géré Un petit feu Qui pouvait être éteint Et voilà Qui amène Les gens Au divorce Quoi que lié Aux incompréhensions Multipliées Vous savez Lorsqu'il y a toujours Incompréhension L'autre va se dire Mais Moi je ne fais rien de bon alors Tout ce que moi je dis C'est mauvais Tout ce que moi je donne Comme point de vue Il le refuse Donc moi Je ne vaux rien Rien de bon ne peut sortir de moi C'est à dire Ça donnera même Un sentiment De De sous-estimation La personne peut se sous-estimer Lorsqu'un mari n'est pas Écouté N'est pas cru Par sa femme Ça crée un sentiment De sous-estimation Dans le chef Dans le chef de ce mari Lorsqu'une femme N'est pas cru Par son mari Ça crée ce sentiment D'abaissement Et même de complexe Un sentiment D'insécurité Un sentiment De manque D'assurance La personne Des incidents Des incidents Des cassures L'ambiance Personnelles Personnelles Il y a des gens Qui croient Des conjoints Ou des conjointes Qui croient Que c'est lui Qui a le monopole De la bonne éducation Nous Chez nous On nous a bien éduqué J'étais très bien éduqué Et il dit ça Vis-à-vis De sa conjointe Pour montrer Que l'éducation De la conjointe N'est pas bonne C'est la sienne Qui est bonne L'estime Personnelle L'égo Les conjoints Les conjointes Qui pensent Qu'ils ont Le monopole Du savoir Je connais Tout Non ça je sais Quand tu veux lui parler Mais tu sais Non je sais Je sais Je sais C'est à dire C'est comme si Il est le savant Et le génie De toute la terre Dans tous les domaines Quand vous commencez A discuter A parler A aborder Un sujet Quelconque Dans un domaine Quelconque Lui montrera Toujours Qu'il sait Dans ce domaine Même s'il n'a pas Toutes les informations Et j'ai vu même Des gens se chamailler Des couples Se chamailler Parce que Tu donnes une information L'autre veut vérifier L'information Pour l'authenticité Le conjoint se fâche Ou la conjointe se fâche Non je t'ai dit Que c'est comme ça Mais prouve moi Que c'est comme ça Donne moi L'information Que c'est que tu dis Est telle Que tu le dis Parce que je peux Avoir une information Contraire à celle Que tu es en train De donner Alors avançons Les arguments Beaucoup de couples Sont faibles Dans les arguments Et excusez moi De le dire Généralement Ce sont les femmes Les femmes sont Faibles en arguments Les femmes se fâchent Vite Parce qu'elles veulent Être acceptées Sur ce qu'elles disent Sans donner des arguments Et lorsque tu commences Et lorsque tu commences A dire Mais pousse les arguments Elle te dira Mais c'est comme ça Comme le prophète Francis Ngawa Dans un enseignement Disait Moi Il racontait L'histoire entre lui Et sa femme Et il disait Parfois je lui dis Mais faisons ça Il dit non non Je veux que nous faisions Autrement Il dit mais pourquoi Et il disait La seule chose Qui me permet De bloquer ma femme C'est le pourquoi Donc quand je lui dis Pourquoi C'est fini Je lui bloque Je lui bloque comment ? Parce que Je veux les arguments Non c'est comme Argument à l'appui Montre-moi Que ce que tu dis C'est vrai C'est ce qui doit être fait Pourquoi La raison pour laquelle Tu veux Que l'on le fasse Et c'est ça Généralement Les femmes sont À court d'arguments Et Elles veulent être acceptées Il y a aussi des hommes Qui veulent s'imposer Même s'il n'a pas Des arguments Quand la femme lui demande Mais Pourquoi veux-tu Qu'on fasse ça Donne-moi Les arguments Oh non C'est parce que Je suis homme Je suis le mari Non c'est pas parce que Tu es le mari Que la femme doit Tout accepter Il faut donner Les arguments Qui permettront À la personne De comprendre La raison Pour laquelle Vous voulez Où tu veux faire Ce que tu veux faire Argument Et il y a des gens Qui croient Que argumenter C'est palabré Palabré Dans le sens De se disputer Non Argumenter Fait partie De la conversation Il n'y a pas De la Il n'y a pas De conversation Sans argument Et Ceux qui argumentent Font preuve De maturité Parce que Pendant que tu Avances tes arguments L'autre sera En train De t'écouter Il comprend Ta logique La logique De ton raisonnement Et puis Il se situe Là où il est Et là où tu es C'est comme ça Que vous pouvez Atteindre le même Diapason Parce que Vous vous expliquez Des choses Vous vous expliquez Des choses Mais si tu veux Qu'on t'accepte Sans que tu pousses Les arguments Ça devient Une imposition Amen L'ego personnel Je connais tout Je sais tout faire C'est moi Qui décide C'est moi C'est moi L'ego personnel Ça crée aussi Beaucoup Des couacs L'ego personnel Dans le sens Aussi De l'égoïsme C'est à dire Je veux être Toujours C'est lui Sur qui On porte L'attention Il y a des hommes Qui veulent que Toute l'attention De leur femme Soit portée Sur lui Mais Lui ne porte Pas attention Sur sa femme Il y a aussi Il y a aussi des femmes Qui veulent que Toute l'attention De son mari Soit portée Sur lui Mais elle ne porte Pas l'attention Sur le mari Ça fait une semaine Ça fait une semaine Que tu ne m'as pas dit Je t'aime Mais toi tu as dit Je t'aime Pourquoi c'est seulement Lui qui doit te dire Et puis tu comptes Ça fait une semaine Dans ce une semaine Toi tu ne pouvais pas Commencer à dire Je t'aime Mais tu attends C'est moi Quand on te dit Je t'aime L'amour c'est deux personnes L'amour ce n'est pas Une personne Envers l'autre L'amour c'est deux personnes L'amour ce n'est pas L'homme envers la femme Non c'est vice versa Et dans ce domaine là Il y a même aussi Des quoi lier A l'aspect sexuel Ah oui ça J'ai déjà eu à l'entendre Un homme qui faisait Que réclamer que Sa femme Ne vient jamais vers elle C'est-à-dire une femme Qui ne demande jamais A l'homme Mais chérie J'ai envie de toi Ou bien qu'il commence La causerie La causerie nocturne Qui ne commence pas Donc si l'homme Ne vient pas Il ferait un mois Sans s'accoupler Ils feront deux mois Sans s'accoupler Il faut toujours Que l'homme Aille vers la femme Et il y a aussi des femmes Qui ne font qu'aller Les hommes sont charismatiques Ils disent C'est elle qui a besoin de moi Elle a besoin de ma chaleur Elle n'a qu'à venir Surtout en ces temps divers Alléluia Donc ça c'est l'égo L'égoïsme Toujours avoir le regard Porté sur soi-même Sans considérer aussi Les besoins Les sentiments Les désirs de l'autre Ça Ça crée aussi Beaucoup de couacs Beaucoup d'incidents Il y a des couacs Liés A ce que l'un connaît Ou ignore Par rapport à l'autre Ce que l'un connaît Ou ce que l'un ignore Par rapport à l'autre Il y a des choses Que le mari connaît Que la femme ne connaît pas Il y a des choses Que la femme connaît Que le mari ne connaît pas Il y a des choses Que le mari ignore Mais la femme connaît Il y a des choses Que la femme ignore Mais le mari connaît Et ça aussi Ça peut engendrer des couacs Oui En ce temps de confinement Quand le confinement commençait Je parlais avec un couple Qui avait eu un couac J'étais en train de le conseiller Mais le problème c'était quoi Le seul problème c'était quoi A chaque fois Parce qu'on était en confinement Il n'y avait que des déplacements Nécessaires A chaque fois que la femme sortait Elle allait faire le shopping En revenant à la maison Elle entre Parce qu'il fallait se laver les mains Tu viens Tu ne sais pas Qu'est-ce que tu as touché Tout ça Il faut se protéger Mais où est-ce qu'elle se lavait les mains Elle se lavait les mains Dans l'évier de la cuisine Et l'homme n'était pas content avec ça Il s'est dit Selon ce que moi je sais L'évier de la cuisine Reçoit aussi Les ustensiles de cuisine Comme les fourchettes Les assiettes Tout ça Même la nourriture On la lave aussi dedans Alors quand tu reviens de là Et tu laves les mains Dans l'évier de la cuisine C'est aussi Ce n'est pas sécuritaire Mieux vaut que tu ailles laver Dans la toilette Ce qui était Quand même compréhensible Mais ça a créé un couac Non mais qu'est-ce que ça fait Même si je lave ici Qu'est-ce que ça fait Vous voyez C'est ce que je dis Il y a des couacs Liés à ce que l'homme connaît Ou ce que l'homme ignore Par rapport à ce que la femme connaît Ou ce que la femme ignore Comme quelqu'un disait Il y a des gens Il y a des couples Qui se chamaillent parfois Pour les dentifrices Vous voyez c'est mal Le tube des dentifrices là Il y a des gens Qui se chamaillent pour ça Quand il entre dans la douche Pour se brosser Se rincer les dents Il prend le tube Il y a des gens Qui savent qu'il faut pincer A partir de la fin Vous voyez Donc la patte doit sortir Vous pincez Vous appuyez à la fin Et la patte sort Mais il y a des gens Qui ne savent pas ça Qui viennent Qui appuient n'importe où Au milieu Et puis ça fait un désordre Alors il y a des gens Qui sont très stricts avec ça Ils se disent Mais pourquoi tu as fait ça On pince à partir de la fin Pourquoi tu penses Et c'est tout ça un problème L'ignorance de l'un Peut être un problème Vis-à-vis de l'autre La connaissance de l'un Peut aussi être un problème Vis-à-vis de l'autre Il y a des quoi Liés aussi à ça Liés à ce que L'un sait faire Et que l'autre Ne sait pas faire Alléluia Amen Des quoi liés À ce que l'un connaît Ou ignore Par rapport À l'autre Il y a des gens Qui se fâchent Seulement parce que Sa femme ne s'est pas préparée Lorsqu'elle prépare Il se dit C'est quoi ça Il y a des hommes Qui commencent à préférer Aller manger dehors Parce que Il n'est pas satisfait De la nourriture Ça aussi C'est un couac Alléluia Il y a des couacs Qui sont aussi liés Au moment favorable Et au moment non favorable Des incidents liés Au moment favorable Et au moment non favorable Le moment où l'homme N'arrive pas à combler Tous les besoins De son épouse Parfois des femmes Se fâchent Parfois des femmes Créer des conflits Des chicanes Parce que Tu ne combles pas Mes besoins Mais c'est un moment Et d'être Où l'homme N'a pas encore Stabilisé ses finances Il n'a pas un emploi Il est en train De se rechercher Mais c'est Rala Mais tu vois Toutes mes amis Leurs époux Ils achètent Des belles chaussures Ils achètent Des beaux vêtements Moi je suis là Tu ne fais rien pour moi Mais qui t'a dit De ne pas aller travailler Toi aussi Je ne dis pas Que la femme Doit essentiellement Travailler Pour subvenir A ses besoins Bibliquement C'est une responsabilité De l'homme De combler Les besoins De son épouse Mais avec Les temps Que nous courons Surtout dans Ces pays nordiques Si vous n'êtes pas A deux Il y aura encore Beaucoup plus De stress Qui peuvent même Encore vous séparer Voilà pourquoi Le dialogue La convention La conversation Est très importante Il y a des hommes Qui préfèrent aussi Rester à la maison Sans rien faire Il est là Il ne travaille pas Il ne cherche pas Il ne cherche pas D'emploi Il ne cherche pas De maison Il envoie sa femme Aller travailler Et ramener L'argent à la maison Il ne fait qu'engrosser Sa femme Pour que le gouvernement Pour que le gouvernement Puisse envoyer L'argent A chaque mois Pour chaque enfant Jusqu'à 16 ans Il s'est dit On va s'enrichir Seulement comme ça Avec l'argent des enfants Mais qu'est-ce que ça Représente Cet argent là Et puis cet argent là Est-ce que c'est pour vous Les parents Non bien c'est pour les enfants Comment est-ce que vous Préparez l'avenir des enfants Si vous êtes en train De consommer l'argent Qu'on vous donne Par le gouvernement Pour les enfants Il y a même des hommes Qui ne veulent pas Entendre leur femme Leur conseiller Par rapport à ça Va travailler Il dit non Pourquoi aller travailler Je reste ici Je vous dis Il y a des couples Qui se sont séparés Parce que l'homme N'a pas voulu Aller travailler Mais écoutez Bien aimé Il serait Normal Qu'une femme Reste à la maison Sans aller travailler Au lieu qu'un homme Le fasse Si une femme Se décide Je ne vais pas travailler Je reste à la maison Ça serait compréhensif Ça serait normal Mais si un homme Le fait Sache que tu as déjà Échoué en tant qu'homme Vous savez Si une femme Si dans une maison Une femme Ne tient pas La maison Propre Ne tient pas Chaque chose A la place C'est anormal Si c'est l'homme Qui le fait A ta place C'est anormal De la même manière C'est une maison Mais il y a des choses Qui lave Qui lave des mains Les couples Qui font même Le programme Cette semaine C'est mon tour De laver les assiettes L'autre semaine C'est le tour De mon mari Mais attends C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Les quoi C'est lié au moment Des détails Sans tenir compte De l'état De la personne Avec qui tu vis Le moment Le moment Où la femme Est à ses règles Mais l'homme Est toujours Sexuellement actif Oui Il y a des hommes Qui veulent faire Les rapports sexuels Même quand la femme A ses règles Mais tu ne vois pas Que j'ai mes règles Non Écoute chérie Qu'est-ce que j'ai fait ? Que j'aille dehors Mais Pourquoi tu ne peux pas Gérer ton instinct sexuel Ça aussi Ça crée des couacs Bien aimé Il y a un couple Ils se sont séparés Parce que Ils n'avaient pas Les mêmes considérations Et là je parle aussi Des couacs Liés aux considérations Ils n'avaient pas Les mêmes considérations L'homme Il voulait Pratiquer tout Faire Toutes les pratiques sexuelles Qu'il connait Avec sa femme Et il achetait même Des films pornographiques Les CD Il venait avec A la maison Il voulait Regarder ça Avec sa femme Sa femme lui dit Mais attends Moi je suis chrétienne Je ne peux pas Regarder ces films Je ne peux pas Je ne peux pas Être là en train De regarder la nudité Des autres Qu'est-ce que ces gens M'apprennent Déjà Dieu m'a créé Avec un instinct Sexuel Je n'ai pas besoin D'apprendre ça De quelqu'un Pourquoi je dois regarder Pour pratiquer Comme ils sont en train De faire Et puis eux Ce sont des acteurs Ils font ça Parce qu'ils sont des acteurs Ce sont des scènes Qu'ils créent Ce sont des scènes Ce n'est pas la réalité Et d'ailleurs Ils se droguent Ils prennent Des produits Très Très puissants Pour faire Ce qu'ils sont en train De faire Ils sont préparés Pour ça Maintenant toi Tu vas m'amener A regarder ça Et une fois qu'on finit De regarder Qu'on pratique Ce qu'ils sont en train De faire Non non Je suis une chrétienne Je ne peux pas le faire Et l'homme était fâché Tous mes besoins Tous mes désirs Tu ne veux pas combler Tu ne veux pas me satisfaire De satisfaire en quoi ? Avec ces genres De considérations La femme n'était pas d'accord Et c'est un problème Je vous dis Ils ne sont plus ensemble Ils ne sont plus ensemble Les considérations L'homme a certaines considérations Il tient à ses considérations sexuelles Il tient à ses considérations philosophiques Il tient à ses considérations Et il ne tient pas compte De son épouse Et ça aussi Ça crée beaucoup D'ennui Les quoi que lier Au moment où L'un Où l'autre Est fatigué Mais Son conjoint Ou sa conjointe Est toujours exigeant Fatigué du travail Parfois Les relations sexuelles Les relations sexuelles Cette femme n'est plus jolie Cette femme n'est plus belle Tu iras chercher les femmes Qui sont encore jolies Mais c'est toi Qui l'as amorti Parce que tu ne lui donnais pas Le temps de repos Tu ne lui donnais pas Le temps de se reposer Elle travaille le jour Elle travaille la nuit Elle n'a pas le temps de repos Il y a aussi les femmes Qui fatiguent les hommes Ils ne tiennent pas compte Que cet homme C'est un humain Il se fatigue aussi Il y a même des femmes Qui croient que leur mari Sont des enfants de course Mais j'ai mon mari Je vais lui envoyer Autant de fois que je vais Chéri Il y a des hommes Quand il entend déjà chéri Il se dit Aïe Aïe Chéri Est-ce que tu peux me donner Le peigne Dans la salle de bain Aïe Prends le peigne Hé chéri J'avais oublié Est-ce que tu peux me donner C'est ton mari Ce n'est pas ton petit de course Ce n'est pas ton enfant de course C'est ton mari Alléluia Tiens compte Qu'il se fatigue aussi Après avoir cherché l'argent Après avoir réfléchi Après avoir fait tout ce qu'il fait Tu ne dois pas le fatiguer Sinon tu vas l'amortir Et lorsque vous serez sur le lit Tu diras Mon mari N'est pas efficace Mais tu as déjà brisé tout le dos Avec tout ce que tu lui as fait faire Et tu veux que le dos soit performant sur le lit Alléluia 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 Les couacs liés au temps non accordé à l'autre Le mari qui a tout le temps Qui a le temps pour faire tout Sauf Pour sa femme Il a le temps pour sortir avec ses amis Il a le temps pour aller au travail Il a le temps pour rester devant l'ordinateur Faire tout ce qu'il veut Mais il n'accorde pas le temps à sa femme Et ça Ça crée beaucoup de problèmes La femme se sentira Isolée Et elle ne se sentira pas dans la compagnie Elle n'a pas un ami Parce que son ami est toujours ailleurs L'ami qui est censé être à côté d'elle Il est toujours ailleurs Il y a aussi des femmes Qui n'accordent pas le temps à leur mari De rester à côté d'elle De partager cette intimité Et il y a même des couples Qui ne sont ensemble que Quand il faut dormir Ils sont sur le même lit Mais pendant tous les autres moments Ils ne sont jamais ensemble L'un et l'autre ont toujours des choses à faire Je suis occupé Je suis occupé Je dois finir ce travail Je dois finir ce rapport J'ai ceci à faire J'ai ceci à faire Mais quel est le temps que tu accordes à ton conjoint Quel est le temps que tu accordes à ta conjointe Et ça aussi Ça crée beaucoup de problèmes Les quoi que liées à la transparence financière Et relationnelle La transparence financière Et relationnelle L'homme gagne Mais la femme ne sait pas Combien l'homme gagne Qu'est-ce que l'homme fait avec l'argent L'argent n'arrive jamais à la maison Ne fait jamais Les dépenses de la maison Mais tu as un salaire Je ne vois rien qui change à la maison Mais tu me dis que tu as un salaire Qu'est-ce que tu fais avec ton salaire ? Oh j'ai des dettes Mais ces dettes-là Quand est-ce que tu les as contractées ? Je ne sais pas Transparence Dis tout Dis la vérité Dis tout clairement Qu'elle sache que nous avons telle dette Telle dette Telle dette Nous avons tel projet Tel projet L'argent du salaire de ce mois a été fait pour telle chose Et vous le faites ensemble La transparence Ça crée beaucoup de problèmes Aussi Les femmes Qui pensent que leur argent C'est pour elles-mêmes Les femmes ont toujours l'habitude de dire L'argent de mon mari C'est notre argent Mon argent C'est mon argent C'est quel verset biblique ? Arguments C'est la nature qui t'a créé Nous fonctionnons selon les principes bibliques Proverbe chapitre 31 Nous allons le lire Comme ça Moi je vais donner un verset biblique Si tu trouves un verset biblique Donne-moi alors Arguments C'est pièce contre pièce Proverbe chapitre 31 Je lis à partir du verset 10 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur qu'elle est perle Le coeur de son mari a confiance en elle Et les produits ne lui feront pas défaut Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie Elle se procure de la laine et du lin Le travail d'une main joyeuse Pour ceux qui disent La place de la femme C'est la cuisine Mais la Bible nous montre ici Que la femme travaille d'une main joyeuse Elle travaille sur le fin Et sur le lin Elle est comme un navire marchand Elle amène son pain de loin Pas à la cuisine Mais de loin Est-ce que quelqu'un comprend ? Elle travaille Elle ramène son pain Elle se lève lorsqu'il est encore nuit Femme ne soyez pas paresseuse Elle se lève lorsqu'il est encore nuit Elle donne la nourriture à sa maison Elle l'attache à ses servantes Elle pense à un champ Elle l'acquiet Elle est entrepreneuse Elle pense à un champ C'est-à-dire qu'elle conçoit un projet Elle réalise ce projet Du fruit de son travail Elle plante une vigne Du fruit de son travail Elle plante une vigne Elle sent de force ses reins Elle a fermé ses bras Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin d'une lampe Pour voir ce qu'elle travaille Sa lampe ne s'éteint pas Parce qu'elle travaille même la nuit Elle met la main à la quénuille Et ses doigts tiennent le fuseau Elle tend la main aux malheureux Elle tend la main à l'indigent Elle ne craint pas la neige pour sa maison Car toute sa maison est vêtue de cramoisie Elle se fait des couvertures Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre Son mari est considéré aux portes Lorsqu'il siège avec les anciens du pays Vous voyez que son mari aussi n'est pas un paresseux Il siège avec les anciens Il est dans l'assemblée des anciens C'est-à-dire qu'il travaille avec les anciens L'homme travaille La femme travaille Elle fait des chemises Elle les vend Elle livre des ceintures aux marchands Elle est revêtue de force et de gloire Elle se rit de l'avenir Elle ouvre la bouche avec sagesse Et ses instructions aimables sont sur sa langue Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Les femmes qui laissent toutes les tâches aux servantes Ou aux amis Ou j'ai des courses à faire Prépare pour mon mari On va te ravir le mari Prochèmement tu diras j'ai des courses à faire Nettoie les caleçons de mon mari J'ai des courses à faire Prends soin de mon mari Mais tout est parti Tout est parti Ton mari c'est ton mari C'est toi qui dois prendre soin de lui Pas les enfants Pas les enfants Et ne mange pas le pain de paresse Ses fils se lèvent et la disent heureuse Son mari se lève et lui donne des louanges Plusieurs filles ont une conduite vertueuse Mais toi tu les surpasses toutes La grâce est trompeuse et la beauté est vaine La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée Recompensez-la du fruit de son travail Et comporte ses oeuvres la loue On dit qu'elle travaille et ramène son pain dans sa maison Le pain qu'elle ramène c'est pour toute la maison Ce n'est pas pour elle Mon argent c'est mon argent Non c'est pour toute la maison De la même façon aussi l'argent du mari c'est pour toute la maison En fait les conjoints doivent se mettre ensemble Être transparents pour aller de l'avant Mettre les fonds ensemble pour accomplir les projets Mais si les conjoints sont séparés chacun dans son coin Ça c'est mon argent Ça c'est mon argent C'est moi qui fais C'est moi qui fais Vous n'irez jamais de l'avant Vous allez faire beaucoup d'années Mais tout en restant sur la même place Sans évoluer Amen La transparence relationnelle Et tu étais avec qui ? Non tu ne le connais pas Mais pourquoi je ne dois pas le connaître ? Pourquoi est-ce que je ne dois pas le connaître ? C'est un ami du travail Mais c'est qui cet ami du travail ? Est-ce qu'il n'a pas de nom ? Comment est-ce que tu peux avoir des amis que ta femme ne connaît pas ? Et d'ailleurs Je vous dis Peut-être que ça va vous surprendre Les mariés n'ont pas d'amis Le seul ami d'un marié c'est sa femme Le seul ami d'une femme c'est son mari Les mariés n'ont pas d'amis Si tu vois les mariés avec des amis Ce sont des gens avec qui ils font des choses sérieuses Ils s'entraident pour que leur mariage aille de l'avant Ils s'entraident avec l'autre couple Pour que les couples aillent de l'avant Mais les amis juste amis pour plaisir On se retrouve dans un bar On consomme de l'alcool On parle de tout Et puis on revient à la maison avec des problèmes C'est quel genre d'amis ? C'est quel genre d'amis ? La transparence relationnelle Un mari Je voulais dire La femme doit connaître les amis Tous les amis de son mari Tous les amis C'est que tel C'est son ami Il vit Telle part Sa femme s'appelle Telle Elle a autant d'enfants Elle doit tout connaître Voilà pourquoi il y a des femmes Qui sont surprises Un jour La police débarque chez elle Oh On vient faire Comment on appelle ça encore ? La réquisition L'inspection de la maison On nous a dit qu'il y a la drogue ici Comment la drogue ? Mais parce que tu ne connais pas l'homme avec qui tu vis Tu ne connais pas ses fréquentations Il a commencé à fréquenter les dealers des drogues Toi tu vois les gens bien sapés qui viennent chez toi Tu te dis Ah mon ami Mon mari Il a des amis friqués Mais d'où vient ce fric-là ? Il n'a pas été transparent avec toi Relationnellement Et surtout quand ce sont des gens de sexe opposé Il te dit C'est ma secrétaire Et puis tu te dis Ah le secrétaire Demain tu viens Bonjour cher secrétaire Comment tu vas ? Confiance pleine Après des ans tu découvres que c'était sa petite amie Mais je croyais que c'était sa secrétaire Non non Ça n'a jamais été sa secrétaire Ça Ça crée aussi des couacs Lorsqu'une femme commence à insister Et dire Je te vois avec des amis Je te vois avec des amis Mais dis-moi au moins Qui ils sont Je te vois avec une fille Tu dis que c'est ta secrétaire Mais dis-moi la vérité Comment est-ce que cette secrétaire Vous devez toujours voyager avec elle ? Après le travail Vous devez toujours être au restaurant avec elle Pourquoi seulement cette secrétaire-là ? Et l'homme se fâche Non Tu me soupçonnes Et vous savez quand quelqu'un fait du mal Ils ont la flexibilité de se fâcher Pour prendre le devant Pour dire Tu ne dois pas me contrôler sur ce... Pour te bloquer Et là La femme peut se fâcher Incident Quack Il y a aussi des quacks liés Et ça c'est surtout dans les pays nordiques Liés parfois à l'embrassement des nouvelles cultures Surtout pour nous qui sommes immigrants Lorsque vous venez Vous embrassiez une nouvelle culture Et tu commences à vivre avec ton mari Vous venez tous d'un même pays Ou bien d'un même coin Vous embrassiez une nouvelle culture Souvent Les femmes disent Eh Où est-ce que tu te dis ? Où est-ce que tu te dis ? Où est-ce que tu te dis ? Eh Où est-ce que tu te dis ? Où est-ce que tu te dis ? Pour dire Moi Le mari ne peut pas Monter sur moi S'imposer sur moi Eh Ici on est au Canada Je connais mes droits Voilà Le droit Et la loi Qui régit les enfants de Dieu C'est la parole de Dieu C'est ça la loi Qui régit les enfants de Dieu Cette loi dit au mari Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Ne soyez pas dictateur Devant vos femmes Parce que Christ n'a jamais été dictateur Devant l'église Christ est indulgent Compréhensif Passion Christ s'est donné Lui-même Il a accepté de mourir Pour l'église Voilà pourquoi les maris Doivent accepter de mourir Pour leur femme J'ai vu une blague Où Les bandits viennent Ils débarquent dans une maison Pour Voler Et puis là Ils posent la question Entre vous deux L'homme et la femme Choisissez-vous entre vous Qui vous voulez qu'on tue en premier L'homme regarde et Tu es la femme Est-ce que tu es capable De mourir pour ton épouse Pour mourir pour ta femme Payez le prix pour ta femme Comme Christ a payé le prix Pour l'église C'est ça la loi Qui nous régit Et cette loi Dit aussi aux femmes Femmes Soyez soumises A vos maris Comme l'église Est soumise A Christ De quelle manière L'église est-elle soumise A Christ Elle écoute la parole De Christ Elle comprend La parole de Christ Elle pratique La parole de Christ Christ n'a jamais Imposé Il dit J'ai mis deux voix J'ai mis deux voix Devant toi La bénédiction Et la malédiction La vie Et la mort Choisis la vie Christ ne dit pas Allez Je t'impose de choisir la vie Non Christ dit Choisis la vie Et l'église est là Il se dit Pour mon bien Je vais choisir La vie C'est ça la soumission C'est ça la soumission J'ai toujours conseillé Aux hommes De ne pas imposer Mais de faire comprendre C'est ce que Christ fait Il nous fait comprendre Sa parole Et nous nous soumettons Les femmes Soyez aussi souples Dans la soumission Ne soyez pas opposants Parce que la loi Qui nous régit Parle d'un opposant D'un adversaire Qui s'appelle le diable Et tout ce qui s'oppose Contre la vérité J'insiste Tout ce qui s'oppose Contre la justice Sont du camp du diable Lorsque toi femme Tu t'opposes A ce qui est juste Devant ton mari Je dis bien Ce qui est juste Ce qui est vérifiable Authentique Vérité Sache que tu joues Le rôle du diable Même les enfants aussi La Bible recommande Aux enfants D'obéir à leurs parents Selon Le Seigneur Cela veut dire Selon cette constitution Lorsque ton parent Commence à te demander Des choses qui ne sont pas bonnes Là on ne parle pas De soumission On ne parle pas aussi De rébellion Tu as le droit de refuser Comme cette femme Dont je t'ai parlé Elle refusait Elle a carrément Refusé de faire La sodomie avec son mari De faire des pratiques sexuelles Venant des films pornographiques Elle a refusé Le mariage s'est brisé Elle a refusé Amen Bien aimé Il y a beaucoup de couacs Il y a beaucoup de domaines Où il y a des couacs Que je ne saurais pas mentionner Mais parlons un peu De comment gérer Tous ces couacs Et comment y remédier Comment gérer les couacs Et comment y remédier Comment gérer les incidents Qui peuvent se produire Liés à tout ce qu'on vient de citer Et tout ce qu'on n'a pas pu citer Et comment y remédier Premièrement Il faut savoir s'exprimer Savoir s'exprimer Avoir une expression facile Bien aimé Le cœur, la bouche et les actes Doivent faire un Tu ne dois pas être La bouche dit autre chose Mais les actes font autre chose Le cœur pense autre chose Mais la bouche dit autre chose Il y a des gens qui disent Je te pardonne Mais dans le cœur Il ne t'a pas pardonné Dans le cœur Il est resté avec ce problème Jusqu'au point que Un jour Un certain jour Des mois plus tard Il évoque le même problème Tu sais qu'en mars 2020 Tu m'avais insulté Regarde une grosse tête Donc tu n'avais pas pardonné Tu n'avais pas pardonné Le cœur La bouche Et les actes Doivent faire un Doivent faire un Et il faut savoir s'exprimer Quand je dis Il faut savoir s'exprimer Ça veut dire Chacun Chaque conjoint Chaque conjointe Doit travailler son expression Pour se faire comprendre Je vais insister sur ça Parce que je me suis rendu compte Que c'est le socle De plusieurs problèmes Dans plusieurs couples L'autre n'est pas bien compris Ou l'autre ne se fait pas bien comprendre Ne jamais penser que L'autre va comprendre Ce que tu dis Comme toi Comme toi Tu le comprends Intérieurement Au fond de toi Donc lorsque tu dis quelque chose Toi tu le comprends Intérieurement Et puis tu crois que Comme je le dis L'autre va directement Le comprendre Non il ne le comprendra pas Comme tu le comprends Intérieurement Voilà pourquoi Tu dois user D'une bonne expression Qui va permettre L'autre de te comprendre Il y a des gens Qui s'expriment Brièvement Ils s'expriment Vraiment J'entendra Surtout les femmes Vous avez l'habitude De dire Fatigue Ah oui Et J'ai faim Et pourtant Quand elle dit J'ai faim Elle a des gens Que son mari Lui achète quelque chose A manger Mais parle clairement Chérie Est-ce qu'on peut aller Au restaurant Manger Ça c'est Très compréhensif Mais quand tu dis J'ai faim Maintenant il tourne Sa tête Il y a un couple Les femmes Si elles veulent Créer des problèmes Là Si elles veulent Créer des incompréhensions Ah elles sont fortes Je me retrouve Dans l'arrière D'un auto Avec un certain couple Ils sont en train De rouler Ils étaient Très proches à moi Ils sont en train De rouler Et puis il y avait De la saleté Sur la Comment on appelle ça La pare-brise Il y avait De la saleté L'homme Qui est en train De conduire Il Comment on dit Les termes Comment Elle dit Elle appuie sur Le baiseur Pour faire sortir De l'eau La lave-glace Et lorsqu'il est En train De laver Les glaces L'eau Qui sort La femme Dit Tu vois Tu allais me mouiller Je suis là Je dis Comment ça L'eau à l'extérieur Il allait te mouiller A l'intérieur Tu vois Ce que tu allais faire Tu allais me mouiller Je suis là Je dis Ah ça Je sais Je sais De quoi il s'agit Elle est en train Juste de chercher L'attention Peut-être Ils ont Un conflit Et maintenant Elle cherche Comment est-ce Qu'elle peut Attirer l'attention De son mari La femme Lorsqu'elle veut Chercher un problème Elle est capable De tout dire Elle est capable De tout faire Bien aimé Si nous lisons Colossiens chapitre 4 Verset 6 Parce que je suis en train De parler De l'expression L'expression Bien aimé Tenez en compte Cet élément C'est un élément Très capital Très important Que Les couples Dont les couples Ont besoin Pour gérer Beaucoup De quoi L'expression Lorsque l'expression N'est pas claire Lorsque l'expression N'est pas simple Lorsque l'expression N'est pas facile L'autre Ne pourra pas Te comprendre Colossiens 4 Verset 6 La Bible dit Que votre parole Soit toujours Accompagnée De grâces Assaisonnées De sel Afin que vous sachiez Comment il faut Répondre A chacun Que votre parole Soit assaisonnée De sel Accompagnée De grâces Il y a des gens Qui ont des langages Brutaux Langages brutaux Un langage brutal Des gens Qui ont un langage Comme couteau A double tranchant Donc lorsqu'il parle Tu sens que la peau Est déchirée Et tu te poses la question Comment est-ce qu'il peut Parler A sa femme Comme ça Comment est-ce qu'elle Peut parler A son mari Comme ça Comme une fille Que je regarde souvent Dans les théâtres Congolais Elle joue souvent Le rôle d'une femme Insolente Devant son mari Et lorsqu'elle commence A se fâcher Devant son mari Elle vibre La poitrine Est en train de vibrer Tout son corps vibre Tu vas voir C'est ce que je vais te faire Aujourd'hui Toi Donc si tu es un mari Toi tu es un homme Tu es un homme Si tu es un homme Avance Avance Les femmes Qui insultent Leur mari Les maris Qui insultent Leur femme Qui ont des réponses Brèves Qu'on appelle chez nous O Katalingala Le mari n'a pas encore fini De parler Quack Une réponse Amère Une réponse Très amère Qui choque le coeur Et l'homme Et l'homme reste La femme reste Chaos Là où elle est Elle se dit Mais Qu'est-ce que j'ai mérité Pour recevoir Une telle réponse Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Pour recevoir Une telle réponse Que votre parole Soit assaisonnée De sel Accompagnée De grâce Pense à ce que tu veux Répondre Avant de répondre A ton mari A ta femme Pense à ce que ça va Créer comme effet Dans son coeur Pendant que je suis en train De vouloir sortir Cette parole Qu'est-ce que ça va aller faire Dans son coeur Il y aura même Ceux qui se disent Je m'en fous Je lui réponds Comme ça Je m'en fous Même si ça lui choque Je m'en fous Il reste dans son coin Je reste dans mon coin Et c'est comme ça Que vous allez vivre Votre mariage Et c'est comme ça Que vous allez Combien de temps Vous allez faire Dans ce genre De situation Des paroles insolentes Des paroles Plaissantes Comme je le disais tantôt Le seul Et le meilleur ami D'un mari C'est son épouse Le seul Et le meilleur ami D'une épouse C'est son mari Si à tes amis Tu ne peux pas répondre De cette façon Pourquoi tu leur réponds A ton mari Ou à ta femme Savoir S'exprimer Travailler Sur l'expression Qu'est-ce que je dois dire Comment est-ce que Je dois le dire Parce qu'il y a aussi Des couacs Qui sont liés Au réproche Je ne l'ai pas mentionné Quand j'ai mentionné Les couacs Mais ça me revient Les couacs Liés au réproche Il y a des gens Qui ne savent pas Comment réprocher Tu as le droit De réprocher A ton mari Quelque chose Que tu n'apprécies pas Tu as le droit De réprocher A ta femme Quelque chose Que tu n'apprécies pas Mais comment Tu le fais Comment tu le fais Quel est le langage Que tu utilises Pour faire tes réproches Deuxième Élément Qui peut nous aider De gérer Et de remédier Au couac Il faut Toujours Pimenter La relation Toujours Pimenter La relation De couple Toujours Pimenter La relation Que cette Rélation Soit sucrée Salée Pimentée Ingrédier Mettez Tous Les ingrédients Possibles Et toujours Ne pimenter Pas votre relation Au début De votre relation Mais même si vous avez fait 5 ans Cherchez toujours A mettre des ingrédients Pour que la relation Aie toujours un bon goût Vous avez fait 10 ans Pimenter la relation Ça veut dire Créer des scènes D'ambiance Pour que Vous vous attiriez L'un et l'autre Créer des scènes D'ambiance Pour que L'un n'ait pas marre De l'autre Que l'un Ne soit pas fatigué De voir l'autre Vous savez Vivre dans une maison Tous les jours Ce n'est pas facile Des gens qui viennent Des familles différentes Et puis vous vous retrouvez Vous commencez à vivre Ensemble Dans une même maison Ce n'est pas facile Un jour Tu te lèves Tu te dis Mais je suis fatigué De voir ce même visage Ce même visage Tu veux voir Quel autre visage Quel autre visage Veux-tu voir Mais qu'est-ce qui amène A te fatiguer De voir ce visage Là C'est parce que Vous ne pimentez Pas votre relation C'est parce que Vous n'améliorez Pas la relation Vous ne créez Pas certaines ambiances Des sorties Entre vous Même si vous avez Des enfants Parfois il faut Laissez les enfants À la garderie Sortir en amour Sortir en couple Au bord de la mer Au bord de l'eau Vous êtes là Vous racontez des histoires Et c'est là Que l'inspiration Des histoires mensongères Vient souvent Les hommes sont forts Dans ça Oh chéri Quand je vois cette eau Je m'imagine Toi et moi Sur l'eau Comme Jacques et Rose Et nous sommes en train De nous noyer Je dis Pour que chaque jour compte Il n'a rien dit Mais il a tout dit Vous êtes dans un Timor Tons Vous buvez un Vous dites Le goût de ce French Vanilla Me rappelle Le goût de tes lèvres Et les femmes aiment ça Même si ce n'est pas vrai Est-ce que le goût De ce French Vanilla Est vraiment le goût De ses lèvres Mais elle est quand même Contente d'entendre ça Elle est contente Mais si tu ne le dis pas Tu ne le dis pas Une semaine Un mois passe Vous ne vous dites pas Des douces paroles Mais vous allez Vous fatiguer l'un de l'autre Parce que là Vous vivez dans cette maison Comme frère et soeur Et non comme marié Vous êtes cousins et cousines L'enfant de l'oncle Et l'enfant De la tante maternelle Mais qui habite Une même maison Pimenter la relation Et même aussi La relation sexuelle A besoin d'être pimentée Oui Vous devez raconter Une histoire Dans votre relation Ce n'est pas Vous commencez Comme des militaires Et vous finissez Comme des militaires Quand l'un a le désir De l'autre Il vient directement Même sans caresse Sans embrasser Et puis allez On galope On finit de galoper Et puis chacun dans son coin Non Racontez-vous une histoire Créez une scène Une belle ambiance Que l'un reste Avec un sentiment Avec un souvenir De ce que cette nuit Là a été Et si c'est l'homme Qui avait créé la scène Aujourd'hui La femme peut créer La scène demain Pimenter la relation Et beaucoup de gens Se fatiguent comme ça Parce que La relation est devenue Ancienne Elle est devenue Rouillée La relation Ce n'est pas entretenu Il y a des rouilles Dans la relation Et ce qui est ancien Tend à disparaître Oui c'est ce que la Bible dit Disons hébreu Hébreu chapitre 8 Ce qui est ancien Tend à disparaître Si votre relation Devient ancienne Elle n'est pas rénouvelée Elle n'est pas rénovée Elle n'est pas entretenue Mais elle va disparaître L'amour va disparaître Vous serez en train de vivre Dans cette maison Mais sans amour Sans affection L'un pour l'autre Parce que L'affection a disparu L'amour a disparu Les belles paroles Ont disparu Parce qu'il n'y avait pas D'entretien Il n'y avait pas Vous ne pimentez pas La relation Hébreu chapitre 8 Verset Verset 13 En disant Une alliance nouvelle Il a déclaré Ancienne La première Mais écoute Ce qui suit Or Ce qui est ancien Ce qui a vieilli Est prêt De disparaître Ce qui est ancien Ce qui a vieilli Est prêt De disparaître La seule fois Où tu as dit Je t'aime A ta femme C'était Devant L'officier De l'état Civil Mais c'est Ancien C'est ce qui fait Que l'amour De ta femme A disparu Parce que Le je t'aime A disparu Depuis longtemps Ce je t'aime Est devenu Ancien Il a vieilli Renouvelle le je t'aime Chaque saison Chaque période Chaque jour Le fait Que ton mari N'a plus de sentiments Pour toi C'est parce que Le seul je t'aime Que tu lui avais dit A déjà vieilli Et ce qui a vieilli Tant à disparaître Pimenter la relation Renouveller la relation Votre relation Amicale Votre relation D'ambiance Dans la famille Même vos relations Sexuelles Je parle au mari Troisième point Qui peut aider A gérer Et remédier Au couac Ne jamais agir Par réaction Ne jamais Réagir Par réaction Il y a des gens Qui réagissent Aux actions Des autres Les conjoints Qui réagissent Aux actions Des conjointes Les conjointes Qui réagissent Aux actions Des conjoints Au fait Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il fait Il dit Comme elle a fait ça Je vais faire ça Comme elle a dit ça Je vais dire ça Comme il a fait ceci Je vais faire ceci Ton mari Ton mari rentre toujours Il finit le travail A 16h Mais il rentre toujours A 22h Il rentre toujours A 23h Tu lui dis Mais pourquoi tu rentres Toujours en retard Pourquoi tu rentres Toujours en retard Et finalement Et finalement Qu'est-ce que tu fais Tu agis par réaction Il dit Comme toi tu viens toujours A cette heure là Moi aussi je sors Je reviens à une heure Est-ce que tu es en train De réparer la situation Ou tu es en train De l'empirer Ton mari a l'habitude De se fâcher De commencer à crier Toi aussi tu te fâches Tu commences à crier Tu es en train De réparer la situation Ou bien tu es en train De l'empirer Ne pas réagir Ne pas agir par réaction Une réaction c'est quoi C'est une réponse A une action Parce qu'il a posé Une action Moi aussi je réagis A cela Il insulte J'insulte Il tape Je tape Il trompe Je trompe N'agissez pas Par réaction Cela vous permettra De gérer les couacs Et d'y remédier Cherchez un bon moment Pour corriger L'action Qui a été posée Dans une manière Très amicale Très paisible Mais ne soyez pas Pressé D'agir Sur le champ Où la personne Commet l'erreur Et tu veux Directement réagir Et ne restez pas Aussi avec le choc Pour dire Je ne vais pas parler Aujourd'hui Mais je parlerai Demain Mais sous la colère Ne retenez pas Les choses Dans vos cœurs Parlez-vous Pendant le moment De conversation Pendant le moment De dialogue Libérez les cœurs Tout en poursuivant L'objectif De réparation L'objectif Qui est poursuivi Ne doit pas être Montré à l'autre Que c'est toi Qui as la faute C'est toi Qui as le tort Moi j'ai raison C'est pourquoi Beaucoup de De réproches Tournent à mal Parce que Quand tu fais Le réproche Avec l'intention De montrer à l'autre Que tu as le tort C'est-à-dire Tu es en train De le diminuer Il se sentira jugé Il se sentira touché Il cherchera aussi A réagir Et la flamme Qui s'allume Donc Place-toi déjà L'objectif en toi C'est quoi C'est quoi l'objectif Que je poursuis Est-ce que je vais Lui parler Pour lui dire Que tu es Une mauvaise personne Ou bien Je vais lui parler Pour lui montrer Ce qu'il aurait dû faire Au lieu de faire Ce qu'il avait fait Voilà pourquoi Je reviens au premier point Savoir s'exprimer Savoir avoir Des belles paroles Quand tu veux Réprocher ton mari Mais commence d'abord Par des belles paroles Tu sais que je t'aime Ce ne sont pas des flatteries Tu sais combien je tiens à toi Tu sais Tout ce que je reconnais en toi Comme qualité Tu n'es pas une mauvaise personne Mais certes Il y a certaines choses Que tu fais Que je n'apprécie pas Comme ce que tu avais fait hier Je n'avais pas apprécié Les personnes se sont équilibrées Je ne suis pas une mauvaise personne Mais je commets aussi des erreurs Mais quand tu vas Avec une réproche Déjà D'une manière méchante Toi Tu fais toujours ça Tu fais Et surtout quand tu utilises Toujours 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 Toi tu as été toujours comme ça Je n'ai jamais été bon J'ai été toujours mauvais Amen Proverbe 21 verset 5 Les projets de l'homme diligent Ne mènent qu'à l'abondance Mais celui qui agit avec précipitation N'arrive qu'à la disette Celui qui agit avec précipitation Arrive à la disette Celui qui agit dans l'agitation Arrive dans le trouble La précipitation te fera prendre Des mauvaises décisions Et tu le regretteras plus tard L'agitation te fera détruire Certaines choses Qui sont importantes pour toi Il y a des gens Quand ils ont des conflits De couple C'est tout dans la maison Qui est saccagé Je connais une soeur Que j'encadrais Elle avait un fiancé Et ce fiancé là Se fâchait Sauvagement Sauvagement Fiancé Dans sa maison Dans la maison du fiancé Quand la femme Quand la fille vient Ils sont en train de parler D'un sujet Il s'effache Chez nous on sait On mettait des réserves d'eau Des réserves d'eau Dans des bassins Ils pouvaient jeter de l'eau Dans les salons Ça mouillait les tapis Une colère terrible Une personne qui s'effache Et qui casse tout dans la maison J'avais dit à cette fille là Je lui ai donné des conseils Pour lui dire Non 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 Ne va pas avec lui Oh non mais tout ça Mais finalement Ils se sont séparés Comment je lui donnais des conseils C'était tout ça Le langot L'amour Tout ça Mais finalement Ils se sont séparés Ils ne sont plus ensemble Et la femme La fille a beaucoup regretté De tout ce temps perdu Agir avec précipitation Te fera regretter Certaines paroles Que tu as prononcées Certains actes Que tu as eu à poser Tu le regretteras Et ça sera trop tard Ça sera trop tard Pour récupérer ces actes là La seule façon de les récupérer C'est de se corriger Et ne plus jamais le faire Se corriger Pour ne plus jamais Prononcer les mauvaises paroles Pour ne plus jamais Insulter Ta femme Insulter ton mari Pour ne plus jamais Taper ta femme Taper sur ton mari Parce qu'il y a aussi des femmes Qui tapent sur les maris Il y a des femmes Catches Elle t'écoince là Et puis tu ne peux pas bouger J'irai pardonne-moi Pardonne-moi Alléluia Proverbe 27 verset 19 Comme dans l'eau Le visage répand au visage Ainsi Le cœur de l'homme Répand au cœur De l'homme Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoute-moi Écoute-moi Il me reste encore 4 points Mais je vais aller Très rapidement Avec ces 4 points Écoute-moi Je vais expliquer ce verset Le cœur de l'homme Répond au cœur De l'homme C'est-à-dire que Lorsqu'il y a déjà Un ça ne va pas Dans un couple Ça se sent Lorsque déjà ta femme Commence à changer D'attitude Elle est mécontente Dans ton cœur Tu sentiras que Le courant Ne passe pas bien Lorsque le mari Aussi est mécontent La femme Sentira que Je sens que Il est en train D'aller autrement Le cœur de l'homme Répond au cœur de l'homme Et c'est ça L'indice L'élément Qui te permettra De ne pas agir De ne pas agir par précipitation C'est-à-dire S'il est déjà Dans cet état Qu'est-ce que je dois faire Pour éviter Qu'il y ait d'incident Même s'il ne comprend pas Il peut s'agiter Monter Mais que moi Je me couvre déjà Dans un Dans une zone De sécurité Pour que Ce qu'il est en train De faire Ne m'affecte pas Ou bien ne brise pas La relation Et au moment important Au moment Après tout ce silence-là Parce que le silence Apprend toujours Le silence C'est une arme Très importante Dans les couples Il parle Il croit Il fait tout ce qu'il peut faire Il s'agite Tu es silencieux Tu fais comme si Tu n'as rien vu Tu consommes dans ton cœur Et lorsque tu vois Qu'il est apaisé Tu parles dans le calme Et puis la situation Est réparée Mais s'il y a Précipitation Agitation Rien ne sera bon Rien ne sera bon Amen Quatrième point Avoir l'habitude De prier individuellement Et ensemble Pour gérer les couacs Les incidents Il faut prier Chacun doit avoir Sa vie de prière individuelle L'homme doit avoir Son temps de prière La femme doit avoir Son temps de prière Mais aussi Vous devez prier ensemble Régulièrement Ensemble Parce qu'en priant ensemble Vous êtes en communion Avec Dieu Et il y a des défauts Et il y a des défauts qui tombent Et il y a une intimité Qui s'établit Priez ensemble Quotidiennement Méditez aussi ensemble La parole de Dieu Ensemble Échangez Vous lisez un texte Vous vous faites comprendre Ce texte Ensemble Surtout aussi Que personne N'utilise La parole de Dieu Pour prendre L'avantage Sur l'autre Il y a des hommes Qui ne connaissent Que certains versets La Bible dit Femmes Soyez soumises Est-ce que ce que tu fais C'est la soumission Est-ce que c'est la soumission C'est le seul verset Que tu connais Donc tu utilises Ces versets là Pour prendre L'avantage Sur l'autre Ne le faites pas Dans ce sens là Ne le faites pas Dans ce sens là Femmes Ne prenez pas Des versets Pour Prendre L'avantage Sur vos maris Tu dis que tu es chrétien C'est ça être chrétien Tu vas à l'église C'est ça être chrétienne Vous voyez Les femmes qui sont Tout le temps à l'église À l'église À l'église Mais voilà le comportement Mais qu'est-ce que l'église T'a fait Mais tu veux maintenant Qu'elle n'aille pas à l'église Maintenant que tu vois Le vrai comportement D'une personne Qui ne va pas à l'église Parce que si elle n'allait pas A l'église Tu allais voir Un autre comportement Mais au moins Elle va à l'église Elle a un bon comportement Donc n'utilisez jamais ça Pour prendre L'avantage Sur l'autre Mais utilisez La parole de Dieu Pour qu'elle brise Chacun de vous Consciencieusement Que chacun soit brisé Et qu'il se fasse Une bonne personne Pour l'autre Fais-toi A travers la parole de Dieu Fais-toi Une bonne personne Pour l'autre Ne cherche pas Que l'autre soit Une bonne personne Pour toi Mais fais-toi Une bonne personne Pour l'autre Promouvoir la bonne éducation Mutuelle Afin de garantir La bonne éducation Des enfants Promouvoir la bonne éducation Mutuelle Tu l'entendez Tu l'entends Oh mais qui t'as Qui t'as montré Qui t'as montré ça Mais c'est toi-même Vous avez l'habitude Non non Je m'excuse Allez va dans ta chambre Chez moi Les enfants ne disent pas ça Ah oui Une Québécoise J'avais vraiment apprécié ça Ce n'est pas parce que tout le monde le dit Qu'on doit le dire Et j'ai compris que chez elle Elle a instauré cette loi là Que les mauvais mots ne doivent pas être prononcés C'est ça l'éducation que nous devons promouvoir Parce que ce que nous les parents nous faisons C'est ce que les enfants vont aussi copier Et reproduire 6. Promouvoir le dialogue La conversation amicale Et non les accusations Les condamnations Faites la promotion de la conversation amicale Vous savez Les meilleurs réproches Sont celles qui passent dans une conversation amicale Conversation Sans que tu places la personne devant toi Pour lui dire Je suis en train de te réprocher Parce que là déjà L'intention de la personne est comme Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me réproche comme ça Mais quand tu fais passer des conseils Dans une conversation amicale La personne va comprendre Mais aussi le danger est que Les choses qui sont dites en passant Il y a aussi des gens qui ne tiennent pas cela en compte Je donne un exemple Tu dis à ton mari Quel est l'exemple que je peux donner Ne laisse jamais Ne laisse jamais un fer Quand tu finis de repasser Ne laisse jamais un fer chaud Sur la table Parce que l'enfant peut passer Et toucher Mais tu le laisses Demain il vient et le fait Tu le dis Demain il vient et le fait Après demain Pourquoi ? Parce que tu l'as dit amicalement En passant Il n'a pas tenu compte de ça Mais lorsque tu viens sérieusement Pour dire Mais je t'avais dit de ne jamais laisser Ça devient comme une réproche accusatrice Et qui indexe la personne Je dirais une réproche indexée Parfois ça choque Parfois ça choque Voilà pourquoi Tenez toujours compte des conseils Qu'on vous donne par vos conjoints D'une manière amicale Parce qu'il y a des gens Qui ne pourront pas vous réprocher Directement comme ça Mais qui donneront des conseils Je le dis Parce que j'ai vu des femmes Conseiller leur mari Avec beaucoup de respect Avec beaucoup d'humilité Mais le mari ne tient pas compte de ça Parce que la femme parle calmement Mais il faut qu'elle s'acharne Comme une lionne Pour qu'après tu dises Cette femme me manque du respect Mais quand il parlait amicalement Tu n'entendais pas Tu n'entendais pas C'est-à-dire qu'il faut être sage Pourquoi il donne ce conseil ? Pourquoi il dit ça ? Ça veut dire que Il a remarqué qu'il y a quelque chose de mal Et s'il le dit amicalement C'est parce qu'il me donne du respect Il ne veut pas que je sois vexé Je dois faire ce qu'elle dit Je ne sais pas si je me fais comprendre Amen Est-ce que je me fais comprendre ? Septièmement Éviter les manipulations Les chantage Je dirais éviter les caprices Des manipulations Parce que les caprices Ne sont pas des mauvaises choses Ce n'est pas une mauvaise chose Les caprices Parce que même les enfants aussi Ils font des caprices Mais il y a une catégorie des caprices Qu'on appelle caprices de manipulation Il y a le caprice Le caprice d'attention Il y a le caprice d'affection Mais il y a aussi le caprice de manipulation Le caprice d'attention C'est lorsque ton conjoint Cherche l'attention Lorsque ton enfant cherche l'attention Fais certaines choses Pour attirer ton attention Il y a aussi des caprices D'affection Ta femme, ton époux Est en train de faire certaines choses De réclamer certaines choses C'est juste parce qu'elle a besoin d'affection Elle a besoin que tu lui dises certaines choses Chérie, tu ne prends plus soin de moi Tu es toujours là avec ton ordinateur Tu es toujours là avec tes amis Mais c'est un caprice Elle est en train de s'exprimer contre ça Parce qu'elle a besoin d'affection Et non toi l'homme tu diras Mais tu ne vois pas que je travaille Je dois finir ça Tu n'as pas fait attention à ce caprice Tu peux aussi laisser ça Pendant un moment Et dire Viens dans mes bras Assieds-toi Regarde un petit film Je retournerai à mon travail après Tu as répondu à son caprice Mais il y a aussi le caprice de manipulation C'est ce caprice là Que la personne fait pour te manipuler Oh chérie Est-ce que tu m'aimes ? Oui je t'aime Et lorsqu'elle entend Je t'aime elle dit Mais tu sais que je ne suis pas content Quand tu donnes l'argent à ta famille Donc tout ce qu'elle voulait C'était te manipuler T'avoir d'abord dans le piège de caprice Pour après te manipuler Te dire ce que tu dois faire Par imposition Ne faites pas ça chez vous Amen Amen Bien aimé La Bible dit Il est impossible Qu'il n'y ait pas de scandale Mais malheur A celui par lequel Le scandale Viendra C'est pour dire quoi ? Il peut y avoir Des petits incidents Dans le couple Dans le mariage Ça peut arriver Mais il ne faut pas que cela Amène au scandale Il ne faut pas que l'homme Ou la femme soit La porte d'entrée D'un conflit D'une mésentente D'une cassure Et peut-être d'un divorce Que chacun puisse travailler En lui-même Pour gérer Les incidents Amener la paix Vers la promotion De la patience Vers la promotion Du dialogue Vers la promotion De la bonne ambiance Est-ce que nous pouvons Acclamer pour la parole Du Seigneur Que Dieu vous bénisse Nous allons nous tenir Des bouts pour prier J'ai été long ce matin Je sais J'ai été long Parce que je devais partir Très doucement Pour bien me faire comprendre Nous allons prier Pour nos couples Nous allons prier Pour nos familles Rendons grâce à Dieu Pour sa parole Lui qui nous a parlé De ces choses Prions Disons-lui merci Au nom puissant De Jésus-Christ Prions Seigneur Nous te rendons grâce Nous te disons Merci éternel Dieu des armées Parce que tu as voulu Tu as désiré Nous parler ce matin Père tu as voulu Nous donner ces techniques Tu as voulu Nous donner ces méthodes Qui nous permettront De gérer les couacs Dans nos familles Dans nos mariages Parce que tu veux Que la paix Règne dans nos couples Parce que tu veux Seigneur Que l'harmonie Et la bonne ambiance Règnent dans nos couples Voilà pourquoi Tu nous as parlé Seigneur Nous te disons Merci Éternel Nous te rendons grâce Au nom de Jésus-Christ Nous avons Ainsi pris